Alléluia mes frères, je suis en train de vous parler, parce que vous devez faire extrêmement attention à tout un chacun de vous, à votre propre vie. Tels que nous sommes là, chacun de nous est le maître de sa propre vie. Et je vais vous dire un bon conseil, chacun de vous rendra compte à Dieu de tout ce qu'il a fait dans sa chair. Mais je ne rendrai pas compte de ce que j'ai fait. Maintenant que je suis en vie, je rends compte à Dieu pour vous, d'après Hébreu chapitre 13 verset 17. Amen. Mais dès que je meurs, ce n'est plus l'affaire de l'église, c'est moi et Christ sur ce que j'ai fait de ma propre vie à moi. Alléluia. Le processus est là. Ce verset biblique a entraîné dans toute l'église des complications. Il y a d'autres qui disent, mais voilà, donc quand quelqu'un est malade, on peut prendre de l'huile et mettre sur lui. Parce que c'est écrit. Alléluia. Or, il n'est pas question d'huile qu'on va prendre pour mettre sur les plats. Ici, là, l'huile remplace toute la médecine connue pour cette époque-là. Alléluia. Je dois vous rappeler. Que la médecine d'hier est différente de la médecine d'aujourd'hui. Hier, on pouvait mettre pour une plaie, on pouvait prendre de l'huile et du vin, mettre sur la plaie. Et on pouvait bien guérir une plaie comme ça, en y mettant de l'huile et du vin. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, nous avons de l'asprime, des antibiotiques. Nous avons le rayon laser. On peut faire l'opération de l'œil sans fondre l'œil avec le couteau. Oui ou non, mes frères. La médecine est en train d'évoluer. Mais au premier siècle, à propos de l'huile, prenons un exemple. Marc, chapitre 6. On va commencer au verset 8. Non, je préfère même qu'on prenne le premier verset jusqu'au verset 13. Amen. Suivez-moi bien, frère. Je vais vous expliquer d'abord cette chose avant de revenir sur pourquoi on est en train de mourir aujourd'hui. Surtout nous, les Africains, qui sommes vampirisés par cette idiotie de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Il faut que je vous parle comme ça. Parce que je sais que ce message va courir. Pas seulement dans l'église de Paris, mais à Bravary, il va aussi écouter ce message. L'humanité est unique. Mais vous allez vous rendre compte que c'est curieux. Vraiment curieux. Vous retrouverez que c'est seulement en Afrique où cette confusion sur la sorcellerie est grande. On dirait que cette confusion-là ne fait que suivre la race noire. Je peux vous donner la certitude qu'il n'y a pas seulement qu'en Afrique où la sorcellerie est grande, mais en Amérique aussi. Partout où il y a les noirs américains, surtout au Brésil. Nous avons des antillais ici. Ils peuvent me le témoigner. La sorcellerie est comme un apanage de l'Africain. Où dirons-nous du noir. La sorcellerie. Où on mange les gens. Dans le langage africain, on bouffe les gens. Aujourd'hui, en prenant le cas du Congo-Brazzaville, par exemple, il y a un vent terrible qui est en train de souffler. Comme quoi la franc-maçonnerie est en train de tuer les gens. Mais, bien aimé, la franc-maçonnerie ne tue personne. Parce qu'elle n'a même pas un pouvoir pour tuer quelqu'un. Mais, les idiots des Congolais que nous sommes, on se laisse perner, on se laisse tromper par la fausse. La franc-maçonnerie n'est même pas une science aucune. La franc-maçonnerie, c'est comme la FBU. La Fraternité Blanche Universelle. Ça ne donne qu'un enseignement donné. Ça n'a pas de force. Par exemple, comme la Rose Croix. Parce que moi, la Rose Croix a des services d'initiation. Mais, il n'en a pas dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une fraternité des hommes qui réussissent ici-bas par leur relation. Il n'a pas de l'initiation. On veut bien qu'il y ait de l'initiation. Je dis très bien. On veut bien qu'il y ait de l'initiation. Mais il n'y en a pas. Peut-être que vous ne connaissez pas la Rose Croix, mais nous, au moins, qui avons lu, nous savons que là, il y a de l'initiation. Mais aujourd'hui, regardez comment les gens sont en train de trembler. C'est la sorcellerie des sorciers qui se cachent derrière cette association qui n'a pas de pouvoir occulte. Mais, on a connu la franc-maçonnerie actuellement au pays. Mais, depuis ici, elle existe. Elle existe depuis près de 2000 ans. En Occident. Je peux vous attester cela. Reculons vers 1950. On ne parlait pas de franc-maçonnerie en Afrique. Jamais. Mais ici, ça existe depuis 2000 ans. Mais, la sorcellerie, nous l'avons depuis toujours. Oui ou non? Oui. Aujourd'hui, l'église est en train de trembler à cause de l'ignorance. Combien de dégâts sont-nous en train de vivre dans nos églises à cause de l'ignorance? Combien de dégâts? On ne peut pas expliquer que nous qui avons la parole de Dieu puissions échouer et dire c'est un sorcier qui a fait cela. C'est contraire à la parole. Nous, église, nous avons le Saint-Esprit. Oui ou non? Oui. Chaque membre d'une église qui est né de nouveau à le Saint-Esprit. Oui ou non? Oui. Ce qui revient à dire que le Saint-Esprit est en lui. Oui ou non? Oui. Mais il est impossible que quelqu'un qui a le Saint-Esprit soit envouté. Amen. Mais il est aussi impossible que quelqu'un qui a le Saint-Esprit croupisse avec le paludisme et n'aille pas à l'hôpital. Ce n'est pas raisonnable. Pasteur, il est où? Fouillez-moi la parole sur la bonne santé. Église-là, je crois même combien là que je vous avais? Frère, non, fouillez-moi là où on dit que Dieu a donné la science aux pharmaciens qui nous fassent des produits pharmaceutiques. Fouillez-moi, frère. et que l'homme devait prendre les plantes pour en faire des produits pharmaceutiques. Et fouillez-moi là où il est dit donner des présents aux médecins. Car il arrive que le salut de votre corps dépend du médecin. Je veux qu'on sorte ça de la parole de Dieu. Pour que nous puissions confondre les bêtises, je vous dis la vérité, aujourd'hui en Afrique, on dit même que sida yako waka esali. Enfin, les frères entiers, c'est-à-dire qu'il y a une malédiction où on peut jeter le sort de quelqu'un à le sida. Et même, il y a le paludisme yako waka. On jette un sort du paludisme sur quelqu'un. Frère, franchement, nous qui vivons en Afrique, si vous me dites qu'on prend le paludisme, on jette sur quelqu'un, c'est une réalité. Avec tous les moustiques qui infestent nos fils, nous, il y a des jours, vous dites qu'il y a des sorts de moustiques. ce serait vrai s'ils envoyaient ça ici. Mais, si on a ça, pourquoi, quand les blancs viennent prendre toutes nos richesses, pourquoi on ne prend pas ce sort-là, on jette sur tous les blancs et tous les blancs frappés de paludisme, tombent morts, personne ne viendra avec nos richesses. toutes les guerres que nous avons en Afrique sont faites par les blancs, on voit toujours des militaires sur nos territoires. Pourquoi on ne prend pas le paludisme, on jette le sort et comme ça, tous les militaires qui arrivent, le paludisme, le paludisme, ils tombent, tous morts, là. Frère, tu as trouvé quelque chose? Ecclesiastes 38. Au médecin, rend les honneurs qui lui sont dus en considération de ses services car lui aussi, c'est le Seigneur qui l'a créé. C'est le Seigneur qui a créé le médecin. On parle d'un homme qui a une science médicale dans sa tête et qui peut soigner ta maladie. C'est Dieu qui parle de ça. Donc, si nous avons une médecine traditionnelle africaine qui nous fait des bons dosages, c'est OK. Mais comment vous expliquez pour ma maladie on prend un bidon de remède, un bidon de 25 litres de remède. Mais attends, 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 attends. Vous ne voyez pas que c'est là où le bavis? Mais aujourd'hui, vous allez le retrouver en Afrique. Quand quelqu'un est malade d'hémorroïde, par exemple, il ne boit plus 25 litres d'un brevage. Allez voir Mampassi à Kinshasa là-bas, il donne des comprimés. Mais en tout cas, il ne donne plus les 25 litres et parfois des petites potions comme ça et ça marche très bien. Parce que les hommes se sont dit mais quoi? Recherchons quand même les facultés qu'il y a dans les plantes. Faisons des mixtures qui soient vraiment scientifiques. Comme ils ont étudié en Europe. Eh bien, voilà, ils sont en train de réussir. Alléluia! Donc, ça se développe. Mais, comment voulez-vous que l'homme soit toujours là en train de croire des choses qu'il ne peut pas vérifier et puis dire qu'il a le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne rend jamais les hommes bêtes ou idiots. Le Saint-Esprit rend les hommes intelligents, sages, forts, pleins de courage leur donnent la réussite. Ça, c'est la parole du Seigneur. Il n'y a que chez nous dans nos églises où on va entendre au moins je ne travaille pas parce que je suis embouté. Tu as cherché du travail? Oh non, ça ne réussira pas. Tu n'as pas cherché du travail. C'est tout dans nos églises où on voit les gens qui ne peuvent pas s'instruire. le Saint-Esprit donne l'intelligence, il donne la sagesse, mais le Saint-Esprit n'a jamais dit n'allez pas à l'école. Parce que ce qui est à César à Dieu, ce qui est à Dieu. Oh non, c'est parce que les apôtres, dans l'acte des apôtres chapitre 4, on dit qu'on a reconnu qu'ils étaient des hommes sans instruction et qu'ils étaient avec Jésus et ils ont reçu l'instruction auprès du maître. C'est vrai qu'ils ont reçu l'instruction auprès du maître. Mais ce qu'elle devait faire par la puissance du Saint-Esprit, il y a un journaliste et un médecin, Luc, qui devait l'écrire. Et parmi les apôtres, Dieu avait choisi Matthieu qui était un péagé. Donc,